Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers frères, chères sœurs, assalamu alaykum Je voulais aborder avec vous un sujet, que veut dire l'islam, c'est quoi un islamiste, c'est quoi un musulman Voilà, car il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas, ou qui ne veulent pas comprendre, ou qu'ils comprennent mais ils ne disent pas la vérité Donc si vous allez sur Google par exemple, pour chercher la différence entre musulmans et islamistes En fait vous allez constater qu'il y a plusieurs sites qui n'ont rien à voir avec les musulmans C'est des sites qui n'appartiennent même pas aux musulmans, c'est des sites qui ne connaissent même pas que veut dire islam En sachant que islam ça veut dire en français la paix, ça veut dire c'est une religion de paix, c'est trop simple Des sites qui sont là juste pour leur propagande En fait un islamiste c'est juste un musulman Ça a été juste créé pour leur intérêt, pour dominer le monde Pour séparer les musulmans et créer la haine et des guerres entre eux Juste pour leur intérêt et leur richesse Voilà, pour profiter un peu du pétrole, du gaz, de l'or, du diamant, etc Il y a des milliers de richesses, on ne va pas rentrer en détail En fait l'islam c'est quoi ? C'est une religion Dire que l'islam est compatible avec la modernité, c'est une question vraiment très bête En fait parce qu'ils savent très bien que l'islam veut dire paix, premièrement C'est une religion de paix, ils savent que l'islam est la base de la modernité L'islam a dominé le monde auparavant, il faut juste lire l'histoire Dans les siècles précédents avec les ottomans Il faut juste aller en Espagne, en Analouzi, pour voir la richesse, l'historique musulmane Ils ont offert à la paix la science, la modernité, la technologie à ce monde Juste un petit exemple sans rentrer en détail Donc l'informatique, actuellement on sait que tout est informatisé Et le monde est dominé par l'informatique La base de développement informatique c'est quoi ? C'est l'algorithme Le mot algorithme vient du nom du mathématicien Al-Khawalizmi Latinisé au moyen âge en algorithmie Qui au 9e siècle écrivit Le premier ouvrage systématique donnant des solutions aux équations linéaires et quadratiques Un deuxième domaine, par exemple on va parler de la médecine Parce que suite à ce qui se passe au monde avec cette pandémie Covid-19 La médecine, il faut juste savoir qu'il y a un savant musulman Un philosophe et médecin de religion musulmane qui est avicenne Qui a travaillé sur des grands projets sur la médecine Il faut juste voir sur internet pour bien comprendre Et ainsi il y a des milliers de savants musulmans qui ont modernisé ce monde On ne va pas rentrer en détail En fait l'islam signifie soumis à Dieu Voilà, c'est que ça C'est pas, je sais pas quoi, le terrorisme etc C'est juste soumis à Dieu Tous les prophètes de Adam, Mohamed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui En passant par Ibrahim, Moïse, Jésus Étaient musulmans car tout était soumis à Dieu Aujourd'hui pour 1 sur 5 de la population mondiale L'islam est un mode de vie La très grande majorité des musulmans suivent une religion de paix et d'amour Le tawhid représente le fondement de l'islam Il est symbolisé par la formule La ilaha illallah Nulle divinité à part Allah Il est en réalité le premier message révélé par tous les prophètes Tous les prophètes ont eu ce message La compréhension du tawhid transmise par le prophète Mohamed prière et salut sur lui Et ses compagnons est une science indispensable pour croire réellement à Allah Les 5 de piliers de l'islam Ils sont les obligations les plus fondamentales qui doivent être observées par toute personne musulmane Responsable, pubert et sain d'esprit Les 5 piliers de l'islam sont clairement définis dans ce hadith Authentique de prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui Rapporté par al-Bukhari et al-Muslim L'islam est bâti sur 5 piliers Le témoignage qu'il n'y a de Dieu que Dieu Et que Mohamed est son serviteur et son messager La shahada La pratique de la prière L'acquittement de l'aumône légale Le jeûne du mois de Ramadan Le pèlerinage à la Mecque Pour celui qui a la possibilité L'islam, comme on a dit Est une religion idéale, agréée, simple et logique Elle prend le respect soi-d'autre et des autres de l'environnement Explique nos incertitudes et renforce nos convictions C'est la véritable religion d'Allah, traduction en arabe Du mot Dieu En effet, c'est Dieu qui a choisi l'islam Comme le montre le verset suivant Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre édition Et accompli sur vous mon bienfait J'ai agréé l'islam comme religion pour vous Voilà, donc maintenant, qui sont les musulmans ? Les musulmans, c'est un milliard et demi de personnes de nationalités couleurs différentes De l'Afrique, Philippines, Etats-Unis sont unis par leur foi commune En fait, les arabes, ils ne représentent que 18% des musulmans Les plus grands pays islamiques, l'Indonésie, les communautés musulmanes existent en Bosnie Russie, Amérique et Europe Les musulmans croient en un Dieu unique Aux anges créés par Dieu, aux prophètes envoyés par Dieu pour guider l'humanité Au jour du jugement, au paradis et à l'enfer Les musulmans croient à tous les prophètes de Adam Noé, Noé, Ibrahim, Isha, Yaob, Joseph, Aaron, David, Suleyman, Jésus et Issa Mais le message final de Dieu à l'humanité Est une confirmation de tous les précédents De la Torah et de l'évangile Et c'est sur Mohamed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui Que la révélation a été descendue Il suffit de dire qu'il n'y a que Dieu Et Allah et Mohamed, paix et bénédiction d'Allah sur lui Est envoyé de Dieu par cette déclaration La personne annonce sa foi Et tous les messagers de Dieu Et les écritures révélées Le mot islam qu'on a dit tout à l'heure C'est une soumission et dérivée de paix Dans un contexte religieux Il signifie soumission complète à la bonauté de Dieu Voilà, donc Salam alaikum et à bientôt Inch'Allah